Je m'appelle Armand Côté, je suis artiste-peintre depuis 1976. Depuis l'école secondaire, je me suis aperçu que j'avais vraiment de l'intérêt pour le dessin. Ça passait mieux les cours que j'avais de toutes les sortes à l'école secondaire. Et puis, comme j'avais beaucoup d'intérêt pour le dessin, je me suis inscrit au Studio 437 où j'ai eu une formation de trois ans en graphiste. Tous nos projets étaient réalisés sensiblement avec une grande partie de dessin et de coloration. Et puis, c'est comme ça que j'ai pris goût, moi, à l'aspect peinture. Ça peut être n'importe quel sujet du fait que ce qui est important pour moi, c'est beaucoup plus ce que j'arrive à passer de mon sentiment par rapport au sujet que je décris. Alors, c'est plus le sentiment que le sujet. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de fabriquer un objet unique. Et puis, cet objet-là devient de plus en plus complexe en développant la peinture par-dessus. La texture comme telle est faite en acrylique. Je dessine par-dessus avec du graphite et par la suite, je prends des médiums à l'huile pour faire la coloration. Avec les années, j'ai eu différentes façons de travailler. Par exemple, dans les premiers temps, je travaillais avec des tâches, une façon impressionniste un petit peu de travailler ma couleur. Ensuite, une fois que j'ai décidé de travailler sur une surface préparée, tout ça a changé. J'ai essayé d'introduire la façon que l'esquisse avait été développée à ma peinture. C'est comme ça maintenant que mes couleurs sont plus pâles, mais le dessin est plus voyant. Il fait plus partie du tableau. Pour certains tableaux, on pourrait même dire que c'est un résultat d'une grande esquisse, un tableau esquisse. Ce n'est pas le but qui est important. Premièrement, le temps que vous allez y passer à le faire. Bon, le temps que vous allez, pourvu que vous allez aimer ça, puis que vous allez y passer du bon temps. Alors là, en faisant ça, vos sentiments passent, vos pensées passent, et puis c'est là que c'est important. C'est là que vous passez votre temps, c'est là que vous vous réalisez vous-même. C'est là qu'on est artiste. C'est là qu'on est artiste.